Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais commencer le signe des scorpions. Alors, je vous le répète, du coup à vous les scorpions, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue au nouveau et au plus ancien. Du coup, je fais les guidances sentimentales du mois de juillet. Et puis je vous ferai du coup des petits flashs professionnels dans le mois de juillet. Voilà, allez c'est parti parce que je sais qu'il y a des personnes qui s'intéressent aussi aux pros. Voilà, allez c'est parti sentimentalement, enfin général, on va aller voir du coup si on capte du sentimental ou pas. Général, merci de nous donner un message pour les scorpions pour le mois de juillet 2021, s'il vous plaît. Alors, on vous parle de festivités, on vous parle de rencontres pour d'autres. On vous parle d'extérieur en tout cas. On vous dit que vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir un message, vous allez peut-être avoir un rendez-vous d'affaires aussi, une réunion ou un séminaire. En tout cas, quelque chose, un rendez-vous d'affaires. Pour moi, vous allez peut-être aussi recevoir un message, d'accord, pour être invité, à sortir, à vous voir, à vous rencontrer pour des célibataires scorpions. Mais vous allez garder ça secrètement, d'accord ? C'est peut-être une relation qui sera gardée secrète, cachée. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles, rapidement. Vous allez rapidement en avoir des nouvelles. Vous allez rencontrer une femme ou alors une femme scorpion, je dis scorpion, va rencontrer quelqu'un. Donc, vous échangez des messages, vous allez en avoir des nouvelles, mais vous gardez ça secrètement pour vous. Vous allez recevoir une invitation, d'accord ? Et on vous dit, attention, parce qu'il pourrait y avoir de la jalousie autour de vous ou de l'hypocrisie. C'est pour ça que vous gardez ça secret, d'accord ? On vous dit que vous allez avoir des nouvelles, mais vous allez être complètement perdus. Vous allez sentir qu'il y a beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles ou d'épreuves entre vous. Pourtant, on vous dit que le bonheur arrive cet été. On vous parle de succès, de réussite et de construction. Mais il va falloir d'abord couper. Il va falloir couper une situation difficile. Il va falloir couper avec les masques. Et il va falloir être entièrement vous-même, les scorpions. On vous dit aussi qu'il y a un déménagement ou des projets d'habiter ensemble, ou alors d'avoir des enfants, ou en tout cas un déménagement. En tout cas, il y a des projets à ce niveau-là, ensemble. Donc, moi, je vais prolonger le tirage avec celui-là. Merci de me donner des informations par rapport à ce message sentimental pour les scorpions au mois de juillet 2021. 2021. On vous parle de piment, on vous parle de chaleur, on vous parle d'habiter ensemble. Vraiment, comme si vous étiez des enfants, comme si c'était un amour de jeunesse, où vraiment vous retrouvez la flamme des débuts, comme quand vous étiez jeune. Peut-être une personne qui a des enfants ou vous en avez, peu importe. En tout cas, vous passez des doux moments ensemble, mais secrètement, d'accord ? Comme de gamin, vous vous cachez, en fait. Vous vous cachez secrètement pour vivre cette passion d'escorpion. Et alors, il y a une carte qui a volé. Bon, je mets pause et je vais la chercher. On vous dit que vous gardez ça secrètement, parce qu'il y a déjà un engagement ou un pacte, ou en tout cas, vous risquez de vous engager, de pacter, de acter votre relation. En tout cas, on voit qu'il n'y aura pas que de l'attirance. Ça va aller plus loin entre vous. On voit qu'il y aura des éclaircissements pour vous, les scorpions, ou des révélations par rapport à cette moitié. On vous parle quand même de flamme jumelle, mais on vous parle plutôt... Moi, je ne dirais pas flamme jumelle, mais je dirais plutôt votre moitié. On vous dit quand même que c'est votre moitié. Et là, il va falloir prendre une décision. Il va falloir prendre une décision, parce que vous avez plusieurs chemins qui s'offrent à vous, les scorpions. Et on vous dit qu'il y a de la jalousie. Peut-être qu'une personne est jalouse ou ressent de la jalousie, donc vous gardez ça pour vous. Peut-être que vous n'avez pas envie qu'il y ait un homme qui soit jaloux, peut-être. Et vous allez vous diriger vers un chemin. Vous êtes en break, là, les scorpions, avec un homme, ou un homme-scorpion est en break avec une femme. Et il y a des projets qui sont bloqués. En fait, vous n'arrivez pas à avancer. Vous n'arrivez pas à avancer, parce que votre cœur, il est pris ailleurs. Et on vous dit qu'il y a un équilibre qui revient après la fin d'une situation. En tout cas, je ressens beaucoup d'échanges et de communications pour vous. Voilà ce que je peux vous dire pour ce message. Je vais aller voir plus loin. Avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Les scorpions. Sentimentalement, mois de juillet 2021. Alors, si ce message, il ne vous a pas parlé, il y en a d'autres. Donc, voilà. Puis, si les messages vous parlent, tant mieux. S'ils ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous. Allez, on a une femme. Donc là, ça va nous parler de femme scorpion. Ou de votre autre en face de vous. Voilà, on parle d'argent. Donc, ok. Scorpion. Un escorpion. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. On parle d'étrangers, d'accord. Alors, on vous dit, pour les femmes scorpionnes, là, qu'il va y avoir une rentrée d'argent, d'accord. La roue va tourner dans le bon sens. Et ça va vous permettre de voyager ou de partir à l'étranger. En tout cas, on voit que vous allez en parler. D'accord. Il y a le retour à une situation. Il y a le retour, peut-être, d'une personne qui revient vers vous de l'étranger. Et la roue va tourner dans le bon sens pour vous. En tout cas, on voit qu'il y aura des paroles. Mais attention, dans vos paroles, dans vos propos, on voit quand même des accusations. Donc, on voit des reproches. Soit avec une personne d'origine étrangère, soit une personne qui revient vers vous de l'étranger. Il y aura des reproches. Ça a fini en justice ou ça va finir en justice. Ça peut être avec un signe de la balance aussi. Il sort beaucoup en ce moment, le signe de la balance, dans beaucoup de signes du jeu. Ouais. On parle de jalousie. Les scorpions, là. Ouais. On parle qu'il va y avoir une opportunité sur de la jalousie. D'accord. Donc, je vais vous redire tout ça, parce que du coup, c'est un peu brouillon. Alors, je prends deux secondes. Hop. Voilà. Ok. Ok. Alors, pour d'autres scorpions, on me dit qu'il y a une personne qui s'est éloignée de vous il y a longtemps. Il y a un petit moment. Elle est partie ou il est parti. Vous ne savez pas où cette personne est ou a pu être. Vous avez longuement attendu son retour. Cette personne va revenir. D'accord. Ça va faire un effet boomerang dans votre vie. C'est comme si votre karma, il vous revenait en pleine figure. Et puis, on voit l'abondance. On voit avec cette personne l'abondance, la roue qui tourne dans le bon sens. On voit que vous avez essayé de chercher cette personne via les réseaux, ou cette personne vous a observé via les réseaux. En tout cas, il y a un retour. Mais attention, parce qu'on voit que dans le passé, il y a eu une histoire qui a pu finir ou terminer en justice. Et vous avez pu vous reprocher des choses. D'accord. Cependant, vous, les scorpions, vous êtes très jaloux. Et j'ai l'impression que votre jalousie vous empêche de donner une chance, en fait. Vous allez pour moi la donner, parce que j'ai quand même l'opportunité. Mais vous restez quand même très jaloux, très possessif. Et du coup, vous risquez de reprocher des choses à cette personne. C'est un peu complexe. En tout cas, vous avez eu un déclic. Et vous allez vous déplacer vers cette personne. Et on vous dit que c'est un cadeau pour une construction. Donc, il va y avoir une construction. Et c'est un cadeau. C'est une opportunité que vous allez vraiment saisir. C'est comme si, pour vous, c'est ce que vous attendiez depuis longtemps. On me dit que cette personne peut avoir des enfants, ou vous pouvez avoir des enfants. Vous allez retrouver le calme et la tranquillité. En tout cas, vous pensez beaucoup à cette personne. Et vous êtes en relation miroir, en connexion miroir. Et on vous dit que vous avez les mêmes pensées au même moment. Et ça va amener de grands changements. Voilà. Voilà, en tout cas, il y a une prise de décision qui sera prise. Et on voit que vous allez reprendre contact. Voilà ce que je peux vous dire, les scorpions, pour votre signe. Je vais prendre trois cartes de celles-là. Allez. Scorpion. Juillet. 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a ? J'ai peur qu'on retombe sur le même jeu. Ouais. Vous êtes en pause, là, avec une femme. Une femme avec qui vous êtes en stabilité. Ou alors, vous êtes en pause avec une mère de famille. En break, quoi. En temps d'arrêt, mon billet. Ouais. Et vous vous voilez la face, on me dit. Vous portez un masque, c'est-à-dire que vous essayez de faire comme si de rien n'était, comme si tout allait bien. Et là, on me dit que c'est très froid, où il n'y a plus de communication depuis un moment. Donc, on revient sur le même message, en fait. On me dit que c'est très froid, qu'il n'y a plus de communication depuis un moment. Avec cette personne, cette mère de famille ou alors cette femme avec qui vous voulez une stabilité. Mais les choses sont en pause. On me dit que c'est que temporaire, puisque vous avez quand même un lien très fort. Et on me dit qu'il y aura de nouveau des projets avec cette personne. Des projets. Vous aviez aussi des projets avec cette personne. Et ça a été gelé. C'est comme s'il y avait eu un blocage. Il y avait eu quelque chose qui a fait que vous ne pouviez pas vivre ensemble ou avancer ensemble. On vous dit que les choses bougent et avancent, qu'il va y avoir du déblocage par rapport à cette situation et peut-être même un déménagement. Allez, je vous en prends une dernière. On vous parle quand même d'une évolution et d'une élévation, d'une ascension, de porter la relation à un niveau supérieur d'engagement. Donc, du coup, il va y avoir vraiment une relation qui va s'approfondir et s'ancrer dans le temps. Mais on vous dit d'être franc, d'être ouvert, d'être franc avec vous-même. Voilà, on a le retour de l'ex. Donc, les scorpions, il y a bien le retour d'un ex ou d'une ex. Et en plus, on a le signe balance, scorpion, sagittaire. Donc, on est bien sur votre signe. Vous pouvez avoir le retour d'une personne, soit balance, scorpion ou sagittaire. Ou alors, vous, vous avez envie de revenir vers cette personne. En tout cas, vous avez eu le cœur brisé et blessé par cette personne. C'est compliqué, là. En plus, pour moi, vous êtes tous les deux en couple. Et on voit que sur l'été, vous allez vous revoir qu'il va y avoir de nouveau de la passion, des échanges. Mais par contre, je vois quand même que vous êtes tous les deux en couple. Et il y aura une stabilité. Bon, alors, je ne sais pas comment ça va se goupiller. Après, il faut venir en privé. En tout cas, il y aura une belle attirance, une belle alchimie. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ok. Ok. Ouais. Donc, pour moi, on vous dit, en fait, d'être franc. D'être franc, loyaux avec vous-même. Les choses étaient en temps d'arrêt parce qu'elles n'ont pas pu se faire. Pour moi, vous avez longtemps porté un masque. Vous avez longtemps caché, en fait, ce que vous ressentez par rapport à une personne du passé. Vous étiez très froid dans vos relations après cette personne. C'est ce que je ressens. Vous étiez très froid. Vous aviez du mal à exprimer ce que vous aviez envie dans votre vie avec la personne actuelle. Vous aviez envie de projet, mais vous aviez peur, en fait. Et là, on vous dit qu'il y a une ouverture pour vous. Voilà. Je vais aller voir avec celui-là, vite fait. Merci de me donner trois cartes par rapport au scorpion. Je lui ai bien mis l'intérêt. Ouais, vous avez des regrets concernant une relation. On me dit. Ouais. Ouais, vous avez... Ah, ouais, carrément. Alors, retour. Donc, on parle du passé encore. Là, les scorpions, je ne suis pas du tout sur votre présent. J'ai beaucoup de passé qui ressort. Alors, on me dit que vous êtes comme si vous étiez puni, en fait. Vous vous sentiez puni. Vous n'arriviez plus à avancer. Vous avez beaucoup de regrets. Vous vous sentez comme un châtiment ou une peine ou comme si c'était le karma, en fait, qui le décidait ainsi. Vous avez des regrets par rapport à la fin, à la rupture ou à la destruction d'une relation passée. Une relation qui s'est cassée rapidement et qui n'a pas pu s'approfondir. On vous dit que vous êtes beaucoup dans la réflexion. Depuis un moment, vous tournez en rond. Vous avez beaucoup de pensées par rapport à votre passé. Vous êtes très nostalgique. Là, je suis sûre que je vous fais celui-là. J'ai la carte de la nostalgie. Et en plus, je vous dis ça, regardez. Je suis nostalgique, donc je l'ai la carte. Donc, c'est fou quand même. Donc, ouais, vous pensez. Vous voyez, on a le retour. Donc, en fait, à chaque fois dans votre tête, ça fait écho, en fait. Ça fait retour au passé. Ce que vous vivez dans vos relations actuelles, eh bien, vous faites toujours vous réformer ça au passé, en fait. Vous faites toujours un replay. Ouais. Vous êtes dans l'obligation de clarifier une situation, on me dit, par contre. Donc, voilà. Donc, votre tirage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour, comme d'habitude. Si il ne vous a pas parlé, c'est qu'il n'est pas pour vous. Je vous ferai des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Voilà. Je vous dis à bientôt. Et puis, si vous avez besoin de consultation privée, n'hésitez pas. Mon numéro est en dessous de la vidéo. Vous pouvez m'envoyer un SMS. Vous pouvez m'envoyer un SMS pour réserver votre consultation. Voilà. Vous voyez, juste quand je fais des coupes, quand je fais des coupes, là, pour vous, j'ai le karmique, la relation karmique, donc le karma qui revient. Et j'ai une rencontre. Donc, vous allez revoir, en fait, cette personne dans les 3 jours, 3 semaines ou 3 mois. Voilà. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt.